Je m'appelle Anthony Hardy, je suis géologue géotechnicien dans l'entreprise GeoCentre for Sol, qui est un bureau d'études de sol pour tout type de construction, de la maison individuelle jusqu'aux bâtiments industriels et ouvrages d'art. Je suis co-gérant de l'entreprise GeoCentre for Sol. Je travaille actuellement sur une passerelle piéton et cyclable. Je réalise une étude géotechnique. L'objectif était de voir et d'estimer quelles étaient les meilleures fondations possibles en limitant l'étassement de chaque extrémité et aussi l'appui central. De manière générale, les études géotechniques permettent de limiter les aléas naturels, le gonflement des argiles, la présence de cavités souterraines, des éboulements. La problématique est de diminuer le risque pour tout un chacun. Pour commencer un projet, on a besoin de faire des forages où on va faire des prélèvements, par exemple à 20 mètres de profondeur, pour faire le laboratoire derrière. Ce matin, on a prélevé à la tarière des prélèvements remaniés pour faire le laboratoire. Ces derniers sont répertoriés, analysés pour l'identification des matériaux. On va faire différents types d'analyses, tels que la granulométrie. On va identifier le poids de chaque taille de matériaux dans le prélèvement. Répartir les grains en fonction des tamis et ça permet de déterminer dans quelle classe de matériaux se situe chaque matériau. Le laboratoire a une seconde corde à son arc, qui est la mécanique des sols. Ce sont des essais où on torture les matériaux, par exemple l'odomètre. On va simuler le poids d'un ouvrage sur l'horizon des futures fondations. Et cet essai odométrique va permettre de déterminer le temps de consolidation et l'estimation des tassements des matériaux. Une fois les prélèvements de carottage effectués, ils sont rapatriés au laboratoire, qui font l'objet d'une description géologique et visuelle des matériaux par un technicien du laboratoire. Le sondage que je suis en train de faire est un sondage carotté de 20 mètres de profondeur. Ça permet de voir l'alternance de matériaux. Ça va de remblai, d'argile limoneuse, de sable graveleux à de la créa silex noirâtre. Une fois qu'on a collecté toutes les informations, les données sont transmises à un technicien. Son travail est donc de les dépouiller, c'est-à-dire de les analyser et les rendre exploitables pour les ingénieurs. Et c'est là qu'on va essayer de déterminer quel type de fondation est la plus adaptée. Pour diminuer le risque à des mouvements de terrain, des éboulements, à des effondrements, d'adapter au mieux les bonnes fondations au beau contexte. Je travaille avec tous les services de l'entreprise, le technicien ou le responsable du laboratoire, le service QSE, le service RH, les chefs d'équipe. C'est vrai que l'ingénieur géotechnicien est en relation avec tous les corps de métier de l'entreprise. Mon parcours commence par des études en paléontologie avec une maîtrise et après une diversification vers un DECS en géologie et géotechnique. J'avais une passion pour tout ce qui était lié à la géologie et au sol. L'ingénieur géotechnicien doit être polyvalent. D'un point de vue technique, il faut effectivement au minimum avoir un grand sens pratique et puis une certaine logique. Je confirme qu'un jeune aujourd'hui peut s'éclater dans ce métier. Il y a essentiellement des jeunes aujourd'hui chez nous et on en voudrait de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada